Et puis, on va se lancer. Oui. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt. Allez, on y va. Bonjour Jean-Pierre. Merci de prendre ce temps pour échanger sur l'écotourisme. Vous êtes en Espagne. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de se connecter. Évidemment, la technologie, des fois, nous met des difficultés. Mais là, ça y est, on y est arrivé. Donc, je voulais savoir comment vous allez. Alors là, on ne peut pas faire des causes. Ah, alors j'enlève le haut-parleur. Oui. Donc, on recommence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast expérientiel. Vous êtes en Espagne. Vous avez une expertise dans l'écotourisme. J'aimerais bien que vous vous présentiez et que vous nous dites quelle est votre activité. Bonjour François. Bonjour aux personnes qui vont nous écouter. Oui, voilà. Donc, moi, je suis un peu tombé dans l'écotourisme il y a 40 ans. C'était en 1982. Ça commence à faire un peu de temps. Et très vite, j'ai été mis dans des conditions qui m'ont permis de faire la différence entre ce que je vivais sur le terrain et ce qu'on voyait faire par d'autres opérateurs. parce que je me suis très vite trouvé dans des endroits où il y avait aussi bien des possibilités de voyager autrement que des possibilités de voyager selon les principes du tourisme de masse. Et donc, c'est un peu ça qui m'a permis très vite, dès la première année et encore plus la deuxième année au Maroc, de faire la distinction entre le type de tourisme auquel j'aspirais, les expériences qu'il pouvait vivre, et ce qui se faisait généralement via des sociétés qui vendaient du voyage à l'époque. Alors, vous pouvez nous dire justement qu'est-ce que vous avez observé qui vous a interpellé positivement en allant dans ce chemin justement d'un écotourisme, d'un tourisme beaucoup plus proche de la nature et des cultures ? Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est un peu un ensemble, c'est-à-dire qu'on ne va pas évidemment accéder à certains sites avec des gros autocars, par exemple. Ou si on accède à des villages, par exemple au Maroc, où il y a une centaine de personnes avec un bus qui en contient 50, évidemment, la rencontre est impossible, on va dire, la rencontre qui soit faite sous forme d'échange. Donc voilà, c'est ce genre de choses que j'ai vécues. Et puis en Corse, dès le début, on dormait chez l'habitant et on voyait très bien que les revenus qui étaient tirés de notre séjour, parce qu'on était dans un village où il y avait 70 habitants et nous, on était 24, toutes les semaines à venir, c'est-à-dire que toutes les familles du village nous logeaient. Et du coup, ça a permis la rénovation des maisons, on voyait se faire des améliorations. Et évidemment, il y avait un lien évident avec le fait que nous, on leur apportait un petit peu d'argent. Et tout de suite, on a pu faire donc le constat que l'éco-tourisme tel qu'il est pratiqué a plusieurs effets sur les territoires, mais déjà celui de pouvoir maintenir en état un patrimoine. Et ça, ce n'est pas rien. Quand vous parlez d'impact économique sur les habitants, sur les habitants locaux, est-ce qu'il n'y a pas justement une notion d'équité qui est importante et qui est pertinente au sein de l'éco-tourisme ? Oui, voilà, l'échange, très souvent, il est biaisé dans le tourisme parce que soit on vient avec des groupes trop importants, soit la personne qui se trouve sur le territoire va rechercher son profit en voulant vendre certaines choses. Il y a des pays où, par votre aspect physique, c'est un peu mon cas, vous êtes forcément un étranger, donc riche dans l'esprit des gens. Donc, tout ça, ça biaise l'échange. Et c'est pour ça, par exemple, que pour avoir vécu trois ans à Cuba, là, c'était vraiment compliqué parce que je ne pouvais pas passer pour un cubain. les échanges ne passaient que par des amitiés de longue date, en fait. Ça ne pouvait pas être occasionnel, une rencontre dans la rue, voilà. Oui, ça pouvait exister, mais il n'y avait pas de profondeur. Pour vraiment avoir de l'échange interactif qui nourrisse les deux communautés, il fallait, à Cuba en tous les cas, et c'est le cas souvent, c'était le cas aussi quand je travaillais dans les îles éoliennes en Sicile, il fallait vraiment une confiance entre le guide et la population locale. C'est pour ça que je me suis toujours élevée, vraiment des fois assez violemment, contre le retrait des guides par certaines agences d'aventure, voire un grand nombre d'agences d'aventure, parce que c'était le lien, justement, qui permettait ces échanges culturels. Et une fois qu'on a enlevé ce lien, les échanges culturels avec des groupes de 15, ils ne pouvaient plus avoir lieu. Est-ce que cette profondeur dont vous parlez, justement, elle se limite à la relation à l'autre ou ça va beaucoup plus loin ? Non, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, comment dire, les gens sur place, moi, j'ai toujours été confronté à un dilemme. On me disait toujours, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu reviens ? Les gens nous attendaient, évidemment. Il y avait effectivement la notion d'amitié, et puis il y avait la notion, à nous aussi, on a besoin de vivre, et si tu reviens, ça nous fait vivre. Voilà. Donc, il y avait quand est-ce que tu reviens ? Et puis, de l'autre côté, la prise de conscience que plus on voyage, notamment sur du long courrier, et plus c'est pénalisant pour la planète. Donc, on a toujours été, nous, les guides un petit peu pionniers, confrontés à ce dilemme. Et donc, l'habitant, lui, ce qu'il recherche, c'est un profit aussi, c'est normal, à la fois des amitiés avec des autres cultures et en même temps, pouvoir vivre de ce tourisme-là. Alors, j'entends que vous avez voyagé pas mal. Vous parlez d'expérience au Maroc, en Sicile, à Cuba, et actuellement, vous êtes en Espagne. Oui, j'ai travaillé dans 34 pays, François. Seulement 34 ? Oui. Et j'ai vécu, j'ai fait le compte un jour sur le bateau, et j'ai vécu dans 34 endroits différents aussi. Donc, un peu nomade, quand même. Beaucoup, oui. Alors, nomade, ça dépend, parce que le mot nomade, souvent, n'est pas compris dans sa vraie définition. C'est-à-dire, un nomade, c'est quelqu'un qui va retourner très souvent aux mêmes endroits. Parce qu'il fait des migrations, en général, sur une année. Moi, je ne faisais pas des migrations sur une année, mais je retournais très souvent aux mêmes endroits. D'avoir vécu dans autant de pays, quel est justement, comment dirais-je, quel est le grand enseignement que vous avez eu de ces expériences que vous avez reçues à travers le contact des autres personnes, etc. C'est ça, le grand enseignement, c'est avant d'aller… Alors, moi, j'ai toujours été un passionné de l'environnement. Je suis guide pour ça aussi. Je suis médiateur à l'environnement et ça, j'y tiens. Ça fait 25 ans que je montre des boutons, des rapaces à mes clients. Mais le grand enseignement, c'est l'humain. C'est vraiment l'humain. C'est-à-dire que quand on se sent dans une famille aussi bien à Cuba qu'en Sicile, qu'en Grèce ou qu'en Canarie, voilà, ça, c'est fabuleux. Après, c'est des expériences de vie en plus très différentes parce qu'évidemment, c'est des systèmes très différents en termes d'organisation politique et aussi très différents d'un point de vue culturel. Donc, pour moi, c'est un enrichissement permanent au jour le jour. Chaque jour, on s'enrichit. Et ma comparaison, justement, par rapport à l'écotourisme entre ce qui se fait en Espagne et ce qui se fait en France, petit à petit, elle s'affine parce que je dois avoir visité une quinzaine de parcs nationaux et naturels. En Espagne, il y en a 138 des parcs naturels. Je ne suis pas arrivée au bout. Mais tout ça, ça m'enrichit par rapport à ce qu'on peut trouver dans… Je vis aux abords d'un parc national construit en France, le parc national de la Vanoise. Donc, je peux très bien comparer… Je travaille l'hiver à la porte d'entrée du parc national de la Vanoise. Je peux très bien comparer ce qui se fait en France et en Espagne. Vous êtes guide. Vous avez parlé aussi d'être médiateur de l'environnement. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre un peu ce que ça veut dire et comment ça se traduit, justement, dans l'expérience tourisme. J'ai vécu, on va dire, cette expérience à puissance 100%, dans deux endroits différents. Un en France, dans les petites îles qu'il y a au large d'Oessan. Je ne le rappelle plus exactement tous les noms. On avait fait un voyage sur un vieux grément. C'était extraordinaire. La mer, c'était un lac. Et on est arrivés un jour sur un petit îlot et on était tout seuls. C'était un îlot d'inhabité. Et le guide qui était là, le guide local, nous a fait visiter cet îlot. L'attraction principale, c'était la Vifone. Mais j'ai retrouvé ce que j'avais connu auparavant au Galapagos, en Équateur. C'est que la Vifone, quand elle est sur un îlot désert non habité avec un médiateur à l'environnement, et c'est tout comme présence humaine, elle fait son nid là où elle a envie de le faire. C'est-à-dire aussi bien au milieu du chemin. Au Galapagos, vous avez des nids au milieu du chemin un peu partout. Et du coup, un médiateur à l'environnement, ça va être ça. Ça va être la personne qui va savoir ça, qui va connaître toutes les espèces, qui va pouvoir les enseigner à son visiteur, qui va pouvoir leur indiquer les modes de vie. Et donc, du coup, les connaissances et modes de vie, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérangement. Moi, ce qui me gêne le plus en France, dans bien des cas, c'est qu'on ne valorise pas cette médiation à l'environnement. On essaye de faire promener des gens tout seuls dans des espaces qui sont très sensibles, notamment l'hiver en raquette. J'ai fait un petit film là-dessus il n'y a pas longtemps, où, pour mettre une ligne de puce dans un catalogue d'un office de tourisme, on crée des sentiers en plein milieu de zone, où il y a une faune très riche et surtout très sujette aux dérangements. Et en plus, depuis le régime climatique, c'est encore plus grave parce que ces animaux, avec de la neige très gourde, ont de plus en plus de mal à se déplacer l'hiver pour trouver leur nourriture. Donc, s'ils sont dérangés en permanence toute la journée, ils s'affaiblissent. Et au bout d'un moment, on a de moins en moins d'animaux. C'est vraiment le cas dans mon secteur en Vanoise pour le chevreuil. Vraiment, très visible. Dites-moi, vous avez vécu dans 34 pays, et au fil du temps, est-ce que vous avez vu justement des changements au sein de l'environnement ? Est-ce que vous avez vu des impacts ? Et quels sont-ils ? Il y a beaucoup d'endroits où je n'ai plus envie d'aller, même si j'ai adoré ces pays, adoré ces expériences. Il y a plein d'endroits où je n'ai plus envie d'aller. C'est pour une raison simple, c'est que je n'ai pas envie d'abîmer mes souvenirs. J'ai envie de conserver cette belle image que j'ai de certains lieux. Alors, les dégradations, elles sont aux deux niveaux. Elles sont évidemment au niveau environnemental, mais ce n'est peut-être pas le pire. Je pense que c'est au niveau humain, le pire, de très loin. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'endroits où la relation humaine n'a plus rien à voir avec ce que j'avais pu vivre, moi, de mon côté. Aux époques, en général, je parle des années plutôt 90, c'est un petit peu là. En fait, il y a eu l'avant-guerre du Golfe de 91 et l'après. Donc, tout ce que j'ai pu vivre avant a beaucoup plus de valeur en mon être intérieur parce que ce n'était pas dénaturé. C'était vraiment sincère. Les rencontres étaient sincères. J'ai passé à Noël en Indonésie avec des employés de l'hôtel qui nous avaient invités dans la petite église chrétienne de l'endroit. Mais voilà, c'est des moments magiques. Mais comment on peut vivre ça quand toutes les semaines, il y a des milliers de touristes qui arrivent ? Ce n'est plus possible. Est-ce que cette dégradation, si je comprends bien, la dégradation, elle est aussi bien matérielle, c'est-à-dire qu'avec le développement d'activités touristiques qui détruisent, d'une certaine manière, la biodiversité et l'environnement. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi cette dégradation de relations humaines, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus individualiste. Et donc, on pense moins au collectif, on est moins dans le partage. Mais par contre, il me semblerait quand même qu'une des intentions, quand on part en vacances, c'est de ressentir quelque chose. Ce n'est pas juste de se faire dormir sur la plage, non ? Alors, c'est ça, de plus en plus de gens ont cette aspiration à rendre, on va dire, intéressante leur expérience de vacances, pas seulement étant d'une serviette sur une plage. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie demande de l'écotourisme. Alors, l'écotourisme, le problème, c'est que ça n'est pas du tout, comment dire, perçu en tant que tel par le grand public. C'est pour ça qu'on est en train de créer l'Association nationale de l'écotourisme et du sous-tourisme avec les réseaux qui sont les miens depuis 30-40 ans. Par exemple, il y a 30 ans, j'étais membre de l'ANSEF, l'Association nationale des centres-écoles effrayés de ce qu'ils font, qui ne s'appelle plus comme ça, mais qui est toujours présente. Et à cette époque-là, déjà, on faisait de l'écotourisme sur nos territoires. Mais il n'y a aucune visibilité. Alors, on a 4, 5, 6, 7, 8, 10 sites qui vont nous énumérer des offres d'écotourisme, souvent même sans utiliser le mot. Donc, c'est impossible pour le grand public de les découvrir. Et c'est là la plus grande différence qu'il y a avec l'Espagne. C'est qu'en Espagne, le tourisme durable, grosso modo, ça n'existe pas qu'au niveau ministériel pour se donner un axe de développement, des plans à court terme, à long terme. Et sur le terrain, c'est d'écotourisme. Tous les Espagnols connaissent les offres écotouristiques de leur pays, c'est regroupé dans un seul site. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire, c'est arriver à ce qu'enfin, il y ait une rencontre entre le visiteur qui cherche ses expériences, qui ne sait pas vraiment les trouver, qui sont disséminés dans tout un tas de structures, soit plus orientées vers la nature, soit plus orientées vers l'humain. Voilà, il faut, aujourd'hui, c'est impératif, on va lancer, là, dans les jours qui viennent, une grande campagne pour ça. C'est impératif qu'on offre à ses visiteurs ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, tel que la communication est effectuée dans ce milieu, ça n'est pas possible. Alors, vous êtes en Espagne, et vous dites qu'en Espagne, ils sont en avance sur l'écotourisme. Quels sont les grands apprentissages et les grands enseignements que vous pourriez partager avec nous, justement, et d'imaginer que le tourisme en France, justement, s'en inspire pour avancer ? Alors, pour moi, mes deux modèles, c'est Cuba, alors ça, ça se reprend toujours parce que ce n'est pas du tout l'image que les médias donnent de Cuba, et l'Espagne. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, les démarches dans ces deux pays ? C'est qu'elles prennent le problème dans le bon sens depuis le début, c'est-à-dire, un, on repère un endroit qui est à protéger, soit pour le côté humain, soit pour le côté environnemental. Deux, on l'étudie, donc ça fait appel à des scientifiques, on étudie qu'est-ce qu'on va protéger, comment on va le faire, et du coup, en fonction de ça, combien de personnes on va pouvoir accueillir dans un territoire si on veut pouvoir enseigner, ça, c'est un grand volet de l'écotourisme, justement, c'est la médiation, enseigner aux populations les espèces à protéger ou les cultures à protéger, de manière à, justement, à ce qu'on puisse les protéger, parce que si on ne les connaît pas, on ne peut rien faire pour les protéger. Donc, on calcule ensuite quelle est la capacité d'accueil sur ce territoire, combien veut-on de personnes par jour, et on chiffre, alors évidemment, c'est toujours subjectif, on chiffre combien on va accueillir de personnes sur le territoire. Je prends toujours l'exemple d'une île que je ne citerai pas, vous ne comprenez plus de quoi, à Cuba, où on a décidé qu'il n'y aurait pas plus de 50 personnes par jour, sur une île qui est grande. On a construit un hôtel, évidemment, avec les matériaux locaux, où on ne peut pas accueillir plus de 50 personnes par jour. Ça, ça s'appelle, on va dire, la gestion des flux, mais avant même qu'il n'y ait lieu, c'est-à-dire que ça s'anticipe. C'est ce qu'on n'a pas su faire dans nos parcs à nous. Je prends toujours l'exemple du Parc national de la Vanoise, créé en 1963, et en 1996, j'ai fait mon mémoire d'accompagnateur en montagne sur ce sujet-là, on faisait la première étude de fréquentation, en 1996. Donc, dans ces pays, on l'a fait avant. On fait avant une estimation de combien on va pouvoir accueillir de personnes. Une fois que ça s'est fait, alors, ce n'est pas terminé, mais une fois que ça s'est fait, on va construire des infrastructures en fonction de ce qu'on a choisi de faire. Donc, les centres pour accueillir les gens et les hébergements. Donc, si je comprends bien la Jean-Pierre, plus ou moins, il y a un énorme besoin de cohérence, non seulement avec les acteurs du tourisme, mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes du territoire qui va du politique aux institutionnels et aux acteurs économiques. Est-ce qu'on… Alors, Alain, Laurent, pardon, je croyais que la question était terminée. Allez-y. Non, non, je dis, on parle bien de ça, quoi. Oui, c'est ça. Le niveau de cohérence et comment l'établir aussi. Alors, on est dans la NEST. Pour nous, c'est le père du tourisme responsable en France. Il y a 15 ans, il était connu, il s'est un peu fatigué de faire du bénévolat, il a arrêté. Mais voilà, lui, il avait le mot juste. Il avait le mot juste, c'était les concernés. Les concernés, ça regroupe tout ce que vous venez de citer. Le problème, c'est qu'en France, nous, les acteurs de terrain, on n'existe pas. À aucun moment, on apparaît quelque part. Les moniteurs de ski, je suis aussi moniteur de ski. À aucun moment, on nous demande notre avis sur les remontées mécaniques et les pistes. C'est quand même assez hallucinant en France. Donc, on est les premiers utilisateurs, les premiers à souffrir des dégradations dans le cadre de notre travail et à aucun moment on nous demande notre avis. Voilà. Donc, si vous voulez les concerner, c'est ça, c'est prendre, comme vous dites, depuis tout en haut jusqu'en bas sur le terrain, l'ensemble des acteurs qui sont concernés et tous ensemble de voir quelles sont les bonnes décisions à prendre pour un développement qui soit cohérent. Alors, ça ramène bien évidemment la question forcément à la gouvernance qui, pour moi, n'est pas appropriée, mais ce n'est pas forcément une question de personne. C'est d'abord et avant tout une question de découpage administratif qui n'est pas adaptée par rapport à l'Espagne. En Espagne, je crois qu'on gère toute l'Espagne avec 8 000 structures administratives et avec 35 000 en France. Bon, voilà, c'est deux chiffres qui donnent tout de suite une idée de pourquoi la gouvernance est compliquée. et comment dire, les dégradations, tout à l'heure, vous me parliez de dégradation, je voulais aborder ce sujet vite fait. Les plus importantes que j'ai vécues dans ma vie, c'est quand même au niveau des stations de ski et des remontées mécaniques. Je comprends, oui, je comprends. Donc, voilà, autant aujourd'hui, je n'ai plus de plaisir du tout. C'était ma passion, j'ai tout quitté, j'ai mis les skis sur la moto en 1978. Je n'avais pas dû rencontrer beaucoup de motards avec les skis sur la moto. J'ai monté des colles avec des chaînes faites par de la laisse à chien. Voilà, c'était ma passion. Voilà, aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie d'aller skier. OK. ma dernière question et la suivante, c'est quelle est votre définition ou votre idéal de l'écotourisme ? Alors, dans l'écotourisme, il y a quelques mots-clés. J'espère qu'on a le temps, mais j'ai essayé de vous donner les mots-clés. l'écotourisme, il faut qu'à un moment donné, il serve à une protection du patrimoine. Alors, le patrimoine aussi bien naturel, certains vont dire la biodiversité, et le patrimoine culturel dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, il faut que l'écotourisme puisse permettre ça. Si c'est juste de la consommation de paysages, voilà, la phrase la plus juste, c'est quelqu'un qui se promène seul dans un espace naturel sans en connaître quoi que ce soit, il ne fait pas de l'écotourisme. Justement, parce qu'il n'y a pas cette médiation, il n'y a pas cette connaissance de ce qu'il y aurait à protéger. Et puis souvent, il n'y a pas d'apports non plus économiques qui permettent d'entretenir le patrimoine, de faire vivre les gens sur leur territoire. Il faut, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, les concernés, il faut que, évidemment, toutes les populations, qu'elles soient locales, qu'elles soient indigènes, que ce soit des résidents, des élus, etc., toutes les populations soient concernées dans la planification initiale. Et ça, c'est très rarement le cas. Et ce que l'on recherche, c'est un bien-être, un bien-être à la fois pour les populations locales et pour le visiteur. C'est tout simple. Le patrimoine naturel et culturel, on l'a un peu expliqué tout à l'heure au moyen de la médiation humaine, mais ce qui manque terriblement en France, c'est la médiation, on va dire, au moyen de panneaux d'information. Moi, je suis complètement interloqué de voir en Espagne qu'à l'entrée de chaque parc, il y a un, deux, trois. L'autre jour, j'ai visité un parc national où il y avait quatre portes d'entrée pour le même parc national qui est tout petit et qui s'organise autour d'un seul village. Bien évidemment, les gens ne vivent que de ça et sont donc hyper intéressés par ce parc national et chez nous, en Vanoise, on a trouvé le moyen que 27 communes sur 29 rejettent le parc national. Vous voyez, la différence. Voilà. Ensuite, il faut que ce soit des petits groupes. Alors, souvent, il y a des agences qui donnent des nombres qui les arrangent, 15, 20, non. À 20, bien sûr, une rencontre, elle n'est pas possible. Ça inclut évidemment dans ce cas-là le voyage individuel, mais à condition qu'il ait une formation initiale et qu'il sache un peu ce qu'il va trouver sur le territoire. Donc, le grand caractère, on va dire, différenciant de l'écotourisme, c'est la composante éducative. C'est-à-dire, il y a une éducation à l'environnement qui est faite, généralement par une médiation, on va dire, papier, panneau et ou une médiation humaine. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le caractère différencié. Et le fait, donc, que les communautés locales puissent en retirer un quelconque bénéfice parce que sinon, si on nous a pro, j'ai un tourisme sur notre territoire et que c'est le cas chez nous, en Vanoise, en Vanoise, il n'y a plus un acteur, moi, je n'ai jamais pu me loger en Vanoise. Ça fait quand même 30 ans que je vis en Vanoise, je n'ai jamais pu me loger. Évidemment, pourquoi ? Parce que les prix, aujourd'hui, on est à plus de 6 000 euros du mètre carré en moyenne. Ici, à Ténérife, pour vous donner une idée, c'est quand même touristique, Ténérife, on est entre 1 000 et 1 700 euros du mètre carré. Donc, les gens d'ici vivent du tourisme et peuvent se loger. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est toujours une problématique, c'est-à-dire que ces destinations touristiques qui sont très populaires font monter les prix du logement, etc. et ça devient une difficulté pour les habitants. Là, je vous entendais plus. Donc, ça devient une difficulté pour les habitants et puis ça devient aussi une difficulté pour trouver du personnel saisonnier qui puisse se loger, etc. Ce n'est pas du tout évident. Je vous rejoins complètement là-dessus sur cette problématique. Il y a quelque chose qui m'a interpellé et je trouve qui fait très sens. Vous parlez de planification et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans la réactivité. Alors aussi, il y a des circonstances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la réactivité tout simplement parce que la crise sanitaire a mis en avant, a exerbé des problématiques qui sont importantes et puis le dérèglement climatique qu'on subit aujourd'hui ne fait que de nous conscientiser encore plus et c'est vrai que la planification est quelque chose d'important j'ai moi ma crainte aujourd'hui c'est que je trouve encore qu'on est beaucoup trop dans la réactivité et qu'on vient avec des solutions qui sont des solutions pansements. C'est-à-dire que voilà, on couvre la plaie mais on ne guérit pas la maladie et ça, c'est un véritable problème. Moi, ma dernière question pour vous, c'est le futur du tourisme, vous le voyez comment ? Juste un mot sur la planification, la planification malheureusement a souffert de la période soviétique, on associe souvent la planification à cette période-là, ce qui est absolument idiot, il n'y a pas de raison. Sans planification, effectivement, on ne peut pas prévoir ni les effets indis ni les effets pervers, chose qui se fond quand on fait une certaine planification. sur les saisonniers, pour information, plusieurs clubs meds cet été n'ont pas pu ouvrir par manque de saisonniers, c'est quand même révélateur d'une certaine situation qui découle du traitement qui a été fait aux saisonniers durant la crise parce que beaucoup ont dû mettre changer d'activité et ça, on ne les fera pas revenir. Voilà, le futur du tourisme, pour moi, petit à petit, on a commencé cette phase. Les gens vont prendre conscience que le tourisme n'est pas juste un bien de consommation comme les autres. On va prendre du soleil, on va boire des cocktails dans un hall inclusif, bon, voilà, ça, c'est de la consommation. Mais, au contraire, on peut apporter, comme on l'a dit, des expériences de vie extraordinaires. Moi, je ne vois pas où j'aurais pu vivre les expériences de vie que j'ai vécues autrement qu'en disant de l'écotourisme, franchement. Donc, ça, c'est vraiment un message à faire passer. Et, petit à petit, ce qu'il faut, c'est arriver à structurer justement ce qui se fait. Moi, ce qui me rend assez malade en ce moment, c'est de me dire qu'il y a à je ne sais combien d'acteurs qui sont labellisés sur les parcs nationaux, parcs naturels régionaux. Ça fait plus de dix ans qu'on est dans des procédures hyper compliquées pour être labellisés. Moi, on est venu me chercher deux fois et au final, on n'a aucune visibilité. Et ensuite, il y a des tas de gens qui font des choses extraordinaires au niveau des hébergements, au niveau de… On est quand même trois mille accompagnateurs en montagne en France. Pratiquement, tous vivent de l'écotourisme. Où est-ce que vous avez lu ça ? Ailleurs que chez moi ? Nulle part. Donc, voilà. L'avenir, il est dans faire connaître ces offres, faire connaître ces gens. Une fois que les gens ont conscience que ces offres existent, ça leur donne envie. C'est-à-dire que quand ils ont accès aux programmes ou aux possibilités qu'on leur offre ou moi cet hiver, je travaille avec un petit renne qui tire un traîneau qui sait qu'en France, on peut vivre une expérience pareille avec des enfants. Voilà, c'est tout simple. C'est pour ça qu'on donne beaucoup d'importance nous là en ce moment à créer un site comme sur le modèle de ce qui se fait en Espagne. En Espagne, vous faites trois clics et vous trouvez et l'endroit où vous voulez aller et quelles sont les activités qu'on peut pratiquer sur cet espace. Voilà, notre but, c'est ça. et si on arrive à ce qu'on veut faire, bon, évidemment, on a besoin d'un peu d'argent, mais si on arrive à faire ça, le tourisme va changer très vite parce que les gens vont avoir accès à tout un tas de choses dont ils ignorent tout. Ils ne savent pas que tous ces gens travaillent sur leur territoire et souvent, on a du mal en vivre. C'est ça le pire. C'est qu'il y a une vraie demande, mais en vivre, nous, sur le terrain, c'est très compliqué. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait penser à quelque chose que c'est une opportunité de sortir des offres traditionnelles axées sur un prix. C'est ça. Et aller plus loin encore et aller au-delà des activités, mais c'est mettre en valeur des savoir-faire qui sont typiques d'une région, d'un territoire, etc. et des savoir-faire et des acteurs locaux qui tous les matins se lèvent pour préserver ses compétences. C'est ça. Et je trouve que ça, c'est préserver notre patrimoine immatériel. Effectivement. Ça, c'est vachement important. Un dernier point, c'est que souvent, l'image du tourisme telle qu'on le pratique, il est d'être plus cher. Alors, je vais vous dire juste une chose très simple. Une agence de voyage qui vend un séjour qu'elle sous-traite à quelqu'un, c'est qu'il est arrivé à quelque chose qui ne marche pas, qu'on pensait un problème. Mais on va dire que 97% de ce que les gens achètent chez nous, ce sont des prestations réelles. C'est des bons produits locaux, c'est un bon guide, c'est des expériences. Très bien. Jean-Pierre, merci beaucoup pour cet échange. Au plaisir. On se retrouve l'année prochaine. Oui. Merci beaucoup. C'était vraiment un moment très sympathique et enrichissant. Je vous souhaite une très belle fin d'année et un très bon début d'année. Merci. Nous, là, on va mettre toute notre énergie à développer la NEST, l'Association nationale des coachings et du slotoring. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada